Coucou tout le monde c'est Chomiche et aujourd'hui je me trouve dans un lieu assez atypique qui m'a été proposé par airtube qui s'appelle la luck alors la luck qu'est ce que c'est ? c'est une brasserie ludique auquel on peut en fait boire un verre tout aussi bien manger tout en jouant bien sûr à des jeux de société d'ailleurs pas loin de ça on va faire un petit test pour voir si je suis aussi habile hop noir au revoir nickel alors après cette introduction on va voir ensemble justement les droits d'auteur sur youtube et plus précisément sur l'exception de courtes citations auxquelles ça permet à beaucoup de youtubers de sortir d'une galère s'ils utilisent justement un extrait ou une image qui leur appartient pas c'est à dire d'un tiers donc on va essayer de comprendre tout ceci et on va voir que finalement il est où le piège bon bien évidemment je vais pas vous expliquer ce que c'est que les droits d'auteur pour ça je vous invite fortement à utiliser google ou un lectionnaire non ici on va vraiment s'orienter uniquement sur l'exception de courtes citations sur youtube j'essaie de prendre moins de temps possé pour l'expliquer en étant le moins compliqué possible bien entendu hein je vais pas trop rentrer dans les détails au niveau des textes de loi sinon je vais vous perdre hein donc on va être bref alors qu'est-ce que c'est que l'exception de courtes citations c'est un texte de loi qui vous permet de pouvoir utiliser le contenu d'un tiers c'est à dire que ça peut être une image comme un extrait vidéo du moins dans les faits alors bien sûr hein c'est sous certaines conditions sinon ce serait pas drôle alors c'est quoi les conditions de l'exception de courtes citations il y en a 4 alors la première c'est la plus évidente hein on parle d'une courte citation donc forcément c'est partiel et c'est court vous attendez pas à mettre l'intégralité du film je pense que là ça serait exagéré et ça ne rentrerait pas du tout temps le cas là donc ça hop c'est fait la deuxième c'est aussi une évidence c'est vous devez mettre et incorporer sur votre vidéo la source ainsi que le nom de l'auteur de cette vidéo bon bah ça c'est aussi la bonne dernière il faut impérativement pas modifier l'extrait que vous utilisez ça c'est catégorique la dernière il faut que votre vidéo permet d'illustrer en fait une oeuvre critique polémique pédagogique scientifique ou informative voilà sans ça autant dire que c'est impossible pour vous de pouvoir utiliser cette exception de courtes citations voilà c'est bon hein vous pouvez enfin utiliser le contenu d'un tiers mais ça c'est dans les faits sauf que en théorie la loi de l'exception de courtes citations n'a pas été écrite pour ça et afin justement d'exposer mes propos je vais utiliser un extrait vidéo à titre d'exemple pour vous présenter et vous expliquer justement de quoi il s'agit lorsque je vous indique que le texte de loi de l'exception de courtes citations est uniquement dédié justement à la littérature quand vous créez des vidéos en france que ce soit sur youtube ou ailleurs vous n'êtes pas protégé par le fair use et non l'excuse du bah c'est un extrait ça va passer ou encore mettre le petit panneau en début de vidéo vous savez comme quoi on respecte les articles trucs et machins du code de la propriété intellectuelle bah ça sert à que dalle malheureusement en france le droit de citation s'applique uniquement pour les oeuvres littéraires c'est ballot hein sans autorisation des ayants droit utiliser des extraits de musique des extraits de films des extraits de vidéos même une photo ou une peinture la plupart du temps c'est illégal mes créations sont hors la loi 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 et là vous allez me dire qu'il y a beaucoup youtubeurs qui utilisent justement l'exception de courtes citations pour s'en sortir lorsqu'ils sont attaqués pour droit d'auteur etc le problème encore une fois c'est que en théorie il y a que des juridictions dites inférieures qui ont admis que l'exception de courtes citations était applicable dans l'audiovisuel mais pas la cour de cassation et non à ce jour la cour de cassation n'a pas précisé explicitement et officiellement que l'exception de courtes citations était applicable dans l'audiovisuel mais enfin malgré ceci tant que c'est efficace sur youtube utilisez le à ce jour vous êtes très nombreux à utiliser des extraits vidéos ou des images pour illustrer vos propos croyez moi ça peut vous sauver votre vidéo voire même votre monétisation voilà la vidéo s'achève enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien sûr vous a appris pas mal de choses si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et bien sûr à la partager un maximum de monde possible si vous souhaitez avoir beaucoup plus d'informations allez dans la description de cette vidéo vous aurez beaucoup plus d'informations il y a pas mal de liens que j'ai mis qui vous permettront de pouvoir illustrer mes propos et surtout de vous documenter en tout cas moi je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de rester connectés ciao ciao